Bonsoir, bienvenue sur Radio Anema, la radio jeune, la radio dynamique, la radio très sympa. Alors bon, ce soir c'est vrai que c'est un peu la soupe à la grimace, dans le sens où, une fois de plus, je dirais que la France est tombée de son piédestal. Je suppose que vous avez entendu l'info concernant Eugénie Blanchard, la doyenne de l'humanité, qui nous a claqué dans les doigts, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot, à seulement 114 ans, quand on pense que Jeanne Calment à 122 faisait encore du rap, c'est un peu décevant. Alors évidemment, du point de vue des retraites, c'est rassurant, c'est toujours ça je dirais d'économiser pour la collectivité, parce que j'ai découvert que la Eugénie, toute donne qu'elle était, je dirais qu'elle n'attendait pas la fin du film dans un couvent de la banlieue de Dunkerque, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, ça faisait 30 ans que madame se dorait la pilule à Saint-Barth, avec les Johnny Hallyday et tout le gratin. Alors, dans un hôpital certes, mais à nos frais, parce que Saint-Barth, Antille française, Dom Tom, trou de la sécu, c'est CQFD comme on dit. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu sur des photos récentes, mais bon, visiblement, passé à un certain stade, les crèmes réparatrices n'ont plus de prise sur la rédule. Je veux dire, là, on était rendu à un point où on était quand même plus proche, je dirais, de momie Eugénie que de mamie Eugénie. Et ça, c'est terrible. Je sais que je l'ai vécu avec une grande tente dont je m'occupais un temps. Sur la fin, c'était l'enfer. C'était respirateur, goutte à goutte. Je sais que ça a été une chance qu'il n'y ait pas de groupe électrogène le jour où les plombes sautaient, croyez-moi. Mais bon, assez par les familles, il est temps pour nous, je dirais, de nous quitter en musique. Donc, vous restez frais, vous restez branchés. Et je vous dis à très bientôt. C'est Radio Anema, la Radio Jeune, la Radio Dynamique, la Radio Presse. Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant.